... du financement de la santé publique en Afrique de l'Ouest. Je suis Danviera D'Acosta, chargée de Blédoyer à Wati, et particulièrement en charge de la campagne pour des systèmes de santé plus performants en Afrique de l'Ouest après la COVID-19. Nous remercions nos illustres panélistes qui ont accepté de se joindre à nous et partager leur expérience, mais aussi et surtout nous faire part de leurs solutions pour un meilleur financement de la santé et pour une couverture sanitaire universelle effective en Afrique de l'Ouest. Ils vous seront présentés individuellement tout à l'heure dans quelques instants. Un grand merci aussi aux participants qui sont déjà nombreux à nous suivre sur Zoom. Je tiens aussi à informer que cette conférence virtuelle sera diffusée en direct sur notre page Facebook, Wati, Wati Print Tank. Et nous remercions également à tous de l'intérêt porté à Wati et à nos travaux. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Giliabi, le président du comité directeur de Wati, pour l'ouverture officielle de cette conférence virtuelle. Merci, merci Dan. Merci à toutes et à tous d'être à nouveau avec nous, d'être nombreuses et nombreux à nous écouter et à participer à la discussion qui va suivre. Il y a le troisième rendez-vous de Wati sur le thème de la santé, avec l'idée fondamentale pour nous de la nécessité de reformer nos systèmes de santé. On en était convaincus avant la crise de COVID-19. Évidemment, on en est toujours convaincus. Et nous estimons que cette question de la réforme des systèmes de santé, comme d'ailleurs toutes les questions d'intérêt général, intéresse tous les citoyens des pays de la région. Donc, je suis Giliabi, directeur d'éctif de Wati. Et un grand plaisir d'accueillir nos trois invités. Je vais les présenter tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais je vous remercie déjà tous les trois d'être présents, en dépit de vos contraintes qui sont importantes. Et je remercie bien entendu ma collègue Dan, qui s'est assurée de la présence de nos invités. Et je vous remercie toutes et tous à nouveau de suivre Wati depuis quelque temps, quels que soient les sujets, disons, que nous mettons sur la table. Et au fond, je ne vais pas être long. Je voudrais simplement, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien, la raison d'être de Wati et ce que nous essayons de faire. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre toutes les questions d'intérêt général dans le débat public. Nous estimons que la démocratie que nous cherchons à construire dans les pays de la région et dans les pays africains, ça ne se limite pas simplement à organiser des élections. C'est surtout s'assurer que les citoyens ont une voix, ont leur place dans le débat et dans la délibération sur les choix en matière de politique publique. Évidemment, la santé fait partie de ces politiques publiques extrêmement importantes. Je pense que la particularité de Wati, c'est que vous avez peut-être suivi il y a quelques semaines une discussion sur la Guinée et le coup d'État. Et aujourd'hui, nous parlons de santé. Nous, nous parlons de toute une série de questions qui peuvent être très différentes les unes des autres. Mais au fond, dans chacune de nos vies, nous savons que tous les sujets sont liés. Et je crois que sur le continent, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler sur la sécurité sans travailler sur le bien-être, donc la santé, l'éducation. On ne peut pas travailler sur ces questions de santé sans travailler sur la gouvernance politique. Alors, Wati, c'est donc à la fois un état d'esprit, un laboratoire d'idées et un mouvement citoyen transnational qui est engagé sur ces questions. Nous avons, au-delà du site principal aujourd'hui de Wati, Wati.org, où vous pouvez retrouver tous nos débats sur tous ces thèmes, énormément de documents produits par nous, mais aussi produits par d'autres sur les sujets qui nous intéressent, sur ce site, donc Wati.org, et vous pourrez vous inscrire sur la newsletter. Nous avons aussi un certain nombre de sites aujourd'hui qui sont dédiés à des pays en particulier, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bénin, et qui, contrairement au nom Sénégal politique, Béné politique, etc., c'est la politique dans le sens de l'intérêt général, donc ce ne sont pas des questions politiques simplement électorales, c'est vraiment, là encore, les dynamiques locales et toutes les questions d'intérêt général sur ces pays en particulier. Et nous avons aussi un site qui est consacré à l'État de droit, et tous ces sites sont issus d'un partenariat en boîtier, la Fondation Corada Denauer. Notre travail sur la santé, et il faut le dire aussi, je pense qu'il faut être très transparent là-dessus, est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates en particulier, bien qu'il soutient aussi institutionnellement Watsi. Alors, cet après-midi, nous allons discuter autour des questions de santé, nous allons le faire avec trois invités extrêmement qualifiés pour parler de ces questions. D'abord, Mme Anne-Marie Benguesseille, qui est titulaire d'un diplôme de troisième cycle de relations internationales, et qui a également un master en management stratégique sur marketing. Elle a énormément d'expérience sur les questions de financement de la santé publique, notamment la vaccination, elle est conseillère spéciale de Gavi, qui est la grande initiative mondiale qui permet de financer notamment des vaccinations. et elle est aujourd'hui administratrice de la Fondation AfriVac, qui est une fondation justement qui essaie de mobiliser des ressources privées pour soutenir l'effort public, pour maintenir les campagnes de vaccination. Nous avons également aujourd'hui le docteur Pierre Yamiogo, qui est donc secrétaire technique pour la couverture sanitaire universelle au ministère de la Santé de Burkina Faso. Le docteur Yamiogo est titulaire d'un doctorat d'État en médecine de l'Université de Ouagadougou et d'un master en santé publique de l'Université de Genève. Il est médecin spécialiste en santé publique, avec 16 ans d'expérience dans ce secteur, et il est en charge depuis 2016 de la conception et de la coordination nationale de la mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso. Et aujourd'hui, il travaille aussi de manière plus large sur la couverture sanitaire universelle au Burkina Faso. Et je pense aussi que le docteur Yamiogo pourra nous parler des initiatives nouvelles au Burkina Faso concernant la santé, notamment de l'initiative présidentielle comme une modèle dont il est aussi, disons, l'un des piliers au ministère de la Santé au Burkina Faso. Merci de nous rejoindre. Et enfin, nous avons le docteur Gibbo Garba, qui est directeur des études et de la programmation du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales du Niger. Le docteur Garba est titulaire d'un master en santé publique. Dans les conversations avant le début de cette discussion, docteur Garba et docteur Yamiogo se connaissent. Et à mon avis, cela va aussi nous permettre d'avoir vraiment cet échange que nous souhaitons en des expériences nationales du Niger et du Burkina Faso, avec bien sûr la perspective qui est un peu différente de madame Bengtseï, qui est à cheval entre le secteur privé et le financement de la santé publique. Donc, je reviens au docteur Garba, qui est médecin de formation, spécialiste en gestion des services de santé, plus de 25 ans d'expérience en matière de clinique et de développement des services de santé en Afrique subsaharienne et en particulier, bien sûr, dans son pays, le Niger. Il a gravé tous les échelons de la pyramide sanitaire du Niger, du niveau opérationnel jusqu'au niveau tertiaire. Et il a occupé plusieurs postes de responsabilité au Niger et dont l'actuel, qui, je le rappelle, est donc le poste du directeur des études et de la programmation au ministère de la santé publique du Niger. Donc, merci tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Wati et de nous accorder du temps. Je crois qu'on va repasser la parole à ma collègue Dan pour la présentation peut-être de notre travail sur cette question avant de commencer la discussion. Merci encore à toutes et à tous. Merci, merci Gilles et merci à nos panélistes encore une fois pour s'être vraiment rendus disponibles pour cette conversation que nous pensons importante pour le meilleur système de santé. Je vais procéder à la présentation rapidement du Mataki, mais surtout des cinq recommandations qui nous sont émises pour améliorer le fonctionnement de nos systèmes de santé. En février 2020, un mois après la déclaration des premiers cas de Covid en Afrique, Wati avait publié un document que nous avons, Mataki, intitulé « Améliorer le fonctionnement des systèmes de santé au bénéfice des populations ». Ce document est une synthèse sélective de contributions de citoyens africains et d'entre eux en santé de la sous-région et présente également des extraits choisis de rapports et d'études de chercheurs de diverses organisations sur le thème de la santé publique. Donc, Wati, il propose cinq recommandations pour orienter l'action collective des citoyens et des décideurs afin d'améliorer les systèmes de santé dans les pays de la sous-région, auxquels s'ajoutent bien sûr le Cameroun, la Mauritanie et le Tchad. Donc, la première recommandation, c'est de mettre en place une politique préventive de lutte contre les maladies au cœur du système de santé, car nous pensons que la prévention est vraiment la première étape pour des systèmes de santé performants, qu'il faudrait tendre à des investissements de plus en plus importants dans la prévention et ne pas se limiter également à investir dans la partie curative. Donc, la deuxième recommandation est liée aux ressources humaines et il y a une série de sous-recommandations ou de pistes d'action en dessous de chaque recommandation. Et par exemple, dans cette recommandation sur les ressources humaines, on parle par exemple de rendre équitable la disponibilité en termes de ou l'accès ou la disponibilité des professionnels de santé, c'est-à-dire ne pas avoir une disparité selon les zones géographiques dans les territoires nationaux. C'est l'une des sous-recommandations. Ensuite, la troisième recommandation, celle qui est le thème de notre discussion d'aujourd'hui est liée au financement et nous recommandons de mieux financer les systèmes de santé afin de promouvoir l'accessibilité aux soins et aux médicaments. Il s'agit ici de diversifier les sources de financement, on va dire, du système de santé tout en mettant l'accent sur le fait que la santé doit être l'une des priorités en termes de financement des gouvernements, des États en Afrique de l'Ouest. La quatrième recommandation est d'améliorer le fonctionnement au quotidien de tous les établissements délivrant des services de santé. Nous avons tous fait une fois l'expérience d'aller dans une structure de santé qui n'était peut-être pas très bien tenue ou il manquait peut-être un petit peu d'hygiène. Donc, c'est vraiment cette recommandation et surtout liée aux structures de santé, de faire en sorte qu'elles soient bien tenues, de faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence, un certain niveau de transparence sur les coûts des services qui sont délivrés, entre autres sous recommandation. Et la troisième et dernière recommandation est de renforcer les systèmes de santé nationaux par le développement de la recherche, la mutualisation des ressources au niveau régional et l'institutionnalisation d'un débat public sur les politiques nationales de santé. Il s'agit ici d'éviter d'avoir, on va dire, une disparité entre les différents États, les différents pays, bien qu'il faille considérer le contexte de chacun des États, mais de faire en sorte, par exemple, que l'OAS, qui est l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, soit peut-être un peu plus présente dans tout ce qui est harmonisation des politiques de santé publique. Alors, je tiens à préciser, juste avant qu'on ne passe à la recommandation 3 et aux données, je tiens à préciser que je suis vraiment passée rapidement pour une question de temps sur ces recommandations-là et que toutes ces recommandations sont disponibles dans le Mataki, qui peut être retrouvée ou téléchargée sur le site internet de Wati à la rubrique débat. La version complète ainsi que les versions résumées que nous appelons Wati 5, Wati 5, en version française et anglaise, sont disponibles sur notre site internet. Alors, on va rapidement interpréter quelques données qui sont liées au financement de la santé en Afrique, par exemple, ce premier graphique nous montre, comment dire, les dépenses intérieures de santé des administrations publiques en pourcentage des dépenses des administrations publiques. C'est un graphique avec des données de 2018. Alors, ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'on voit que le Cap Vert consacre, on va dire, 10 % de son budget pour des dépenses de santé publique. Et c'est le pays qui consacre une plus grande part de son budget à la santé publique. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais il faut rappeler que les États s'étaient engagés ont consacré 15 % de leurs budgets nationaux aux dépenses de santé publique. C'était à Abuja en 2001. Et nous voyons ici clairement qu'on en est encore un peu loin quand même. Le Cap Vert est celui qui se rapproche le plus, suivi du Burkina Faso. Et nous sommes très heureux, encore une fois, d'avoir le docteur Yameogo ici, qui nous parlera des avancées au niveau du Burkina. Ensuite, voilà, vous pouvez voir, on va jusqu'au Cameroun qui consacre 1 % de ses dépenses. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire en sorte que 15 % des dépenses du budget national soient consacrées à la santé publique. Et ce graphique nous permet d'avoir une idée un peu de ce qu'il en est. Alors là, c'est un peu le même schéma que tout à l'heure, sauf que là, c'est en pourcentage du PIB et non du budget des dépenses de l'État. Et là encore, on voit encore une fois que le Cap Vert, vraiment, la Mauritanie, le Cameroun, sont des pays qui consacrent une… c'est encore infime, mais une plus grande part de leur budget ou du pourcentage de leur PIB qui sont investis dans les dépenses de santé publique. Et là, j'ai trouvé intéressant de montrer ce graphique-là parce que ça nous permet déjà d'une part de voir qu'entre 2000, donc la partie en bleu, et 2019, la partie en orange, ça nous permet de voir déjà qu'il y a quand même des évolutions, une évolution qu'il ne faut pas complètement noircir le tableau quand même, qui a une évolution entre… on voit l'espérance de vie qui s'est quand même améliorée dans tous les pays, même pas quasiment, dans vraiment tous les pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'espérance de vie a augmenté. Mais aussi, ce que j'ai trouvé intéressant de montrer, c'est qu'on voit encore une fois le Cap Vert qui est en tête de classement et ça montre un peu que plus forcément on investit dans la santé publique, plus on permet aux populations de bénéficier, d'avoir accès aux soins et forcément, il y a un lien avec l'espérance de vie. des populations qui augmentent. On voit que le Cap Vert ici, qui investit le plus en Afrique de l'Ouest dans la santé, est le pays qui a la plus grande espérance de vie au niveau sous-régional. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de la troisième recommandation, qui est celle de mieux financer les systèmes de santé afin de promouvoir l'accessibilité aux soins et aux médicaments. Et comme je disais tout à l'heure, chaque recommandation est accompagnée de pistes d'action permettant justement d'atteindre l'objectif fixé dans cette recommandation-là. Et là, si j'analyse ou alors les pistes d'action, on verra qu'en tout premier point, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on parle de l'objectif de 15 % du budget national fixé par la déclaration d'Abouja, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait, vraiment, ici nous parlons de considérer réellement l'investissement dans un système de santé publique universel tendant vers la gratuité comme la première des priorités du gouvernement et vraiment se mobiliser pour atteindre cet objectif d'une part de 15 %. Et si vraiment on arrivait vraiment à ne serait-ce que mettre en place ou effectivement atteindre cet objectif-là, on a beaucoup de questions ou de défis par rapport à la santé, les systèmes de santé qui seraient résolus en Afrique de l'Ouest sans même considérer encore les autres sources de financement. La deuxième sous-recommandation, c'est d'allouer des ressources budgétaires spécifiques au domaine de la santé, telles que nous avons donné l'exemple ici des taxes sur les produits nocifs pour la santé, tels que le tabac, l'alcool, les taxes sur les produits de luxe ou encore les taxes sur les grandes transactions, sur les transactions financières importantes qui pourraient être allouées au budget de la santé et ce serait une source de financement alternative qui permettrait également d'augmenter la part du budget de l'État ou la part du budget qui est allouée au système de santé. En troisième piste d'action, nous recommandons éventuellement de négocier avec l'appui de l'OMS une formule afin d'assurer une compensation financière pour les ressources humaines du domaine de la santé formée dans les pays et recrutée par les pays à revenus élevés. Ce serait également une autre source de financement. La dernière sous-recommandation ou piste d'action de cette recommandation qui est, pourquoi pas s'inspirer de modèles de pays qui ont réussi justement à rendre effective cette couverture sanitaire universelle ? C'est le cas par exemple des systèmes de santé du Rwanda ou de la Thaïlande qui ont réussi vraiment à, comme je disais, à rendre effective cette couverture sanitaire pour le secteur informel et même envisager la création de programmes publics d'assurance santé pour les employés du secteur public et pour les employés du secteur privé. Alors, ce sont ces pistes d'action-là que nous avons proposées sous cette recommandation liée au financement. Et sans plus tarder, nous allons commencer les tours de table ainsi que la discussion. Merci. Merci. Merci, merci Dan. Alors, on va plus tarder à entrer dans le vif du sujet. Je crois que la présentation de Dan, de nos pistes d'action, elle visait justement un peu à dire ce que nous, nous avons pensé. Mais je crois que cette question du financement, c'était honnêtement la plus difficile parce qu'elle est complexe et parce qu'au fond, on a le sentiment qu'il n'y a pas de solution miracle. Et c'est pour ça que nous tenons vraiment à vous entendre, vous qui êtes directement aux prises avec cette question, vous entendre sur l'engagement d'Abouja. Est-ce que les 15 % de dépenses publiques accordées à la santé, est-ce qu'il faut continuer à se battre pour ça? Est-ce que le problème majeur, c'est l'affectation des ressources à la santé? Ou est-ce qu'il faut aller regarder au sein des budgets de la santé, comment est-ce que c'est réparti entre la prévention et les grands hôpitaux, entre les grands hôpitaux et les structures de santé locales, etc.? Donc, nous allons vraiment maintenant vous donner la parole et avec ce premier tour de table sur cette question de l'engagement d'Abouja et de l'effort politique finalement des États dans la santé publique. Et peut-être qu'on va commencer avec Mme Bengtseye, qui a à nouveau une expertise dans la mobilisation des ressources et peut-être qui peut nous expliquer rapidement quand même ce que fait Afrivac et nous expliquer ensuite peut-être votre vision de l'effort public dans la santé dans les pays de la région et peut-être en tout cas les pays que vous connaissez le mieux. Je remercie Ouati pour cette opportunité et je voudrais donc commencer par présenter Afrivac avant de venir au vif du sujet, présenter Afrivac rapidement, qui est un partenariat public privé pour soutenir le financement de la vaccination en Afrique de l'Ouest avec une première étape au Sénégal afin de mettre en œuvre des idées et des mécanismes innovateurs que nous allons mettre à l'échelle ensuite au niveau régional. Donc Afrivac est issu d'un besoin de soutien qu'affichent nos États et qui ne peut pas continuer à être une dépendance totale de l'aide internationale. Donc il nous est venue l'idée de mettre en place un financement inclusif qui enrôle le secteur privé local pour qu'il se sente concerné et également pour qu'il apporte sa contribution de façon traçable et notable dans le financement de la vaccination comme étant un soin de santé primaire et donc un soin de santé essentiel. Donc pourquoi un partenariat public privé? Parce que vous aurez vu dans mon itinéraire que j'étais chez Gavi de 2013 à 2015 et le sujet d'aujourd'hui est un peu le point de départ parce que lors d'Abuja, 12 ans après, il y a eu un deuxième colloque sur le sujet d'Abuja qui a été signé en juillet 2013 lors du sommet de l'Union africaine pour le SIDA, le deuxième sommet qui avait donc pour objectif de remettre sur le podium au profit de la présence de tous les chefs d'État africains, de remettre au goût du jour le contrat signé entre guillemets par ces États lors du sommet d'Abuja en 2001 pour faire le point, savoir où est-ce qu'ils en étaient et quels étaient les défis rencontrés et les différents problèmes auxquels ils auraient pu faire face ensemble. Et donc lors d'Abuja, 12 ans après, nous avions ressorti un certain nombre de points que je vais vous citer, et cinq points qui avaient fait défaut entre guillemets parce que le constat entre 2013 et aujourd'hui 2021, il est le même. Aucun des États n'a pu atteindre cet objectif de 15 % du budget national alloué à la santé. Et nous étions à l'époque au meilleur élève qui était toujours le Cap-Vert qui était à 7,5 % et aujourd'hui le Cap-Vert est à 10 %. Donc en 2013 et 2021, huit ans plus tard, la progression vers cet objectif est toujours très, très lente. Donc les points essentiels à Abuja en 2013 étaient de trouver un consensus de tous les dirigeants autour de la question de la santé. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était qu'il manquait cruellement de solutions innovantes au financement de la santé. Le troisième point, c'était une absence d'investissement intelligent. Le mot est un peu fort, mais il était évident qu'injecter de l'argent toujours dans les systèmes de santé défaillants n'était pas le plus intelligent ni le plus rentable pour nos États. Le quatrième point, c'était de renforcer les capacités du personnel soignant. Et enfin, il ne fallait négliger aucune des parties prenantes. Donc on visait plus précisément à insérer les OSC, les ONG, le système éducatif, toutes ces composantes de la santé qui n'étaient pas quantifiées et qui pouvaient quand même aider à se rapprocher de l'objectif de 15 %. Donc c'était le constat d'Abouja 2013 et c'était encore une fois un constat de non atteinte des objectifs. Un petit rappel, donc lors du sommet d'Abouja, les présidents et les États avaient convenu de 15 % du budget national alloué à la santé. En particulier, c'était les objectifs sida, palus et tuberculose qui étaient visés parce que l'Afrique devait faire face à une pandémie de sida qui était grandissante et qui avait nécessité l'augmentation des budgets de santé. Aujourd'hui, nous sommes face à une menace supplémentaire qui est la pandémie de la COVID-19. Donc cet objectif devrait encore plus être à l'ordre du jour. Et au-delà de ces 15 % du budget, il y avait également d'autres objectifs qui avaient été fixés, qui étaient notamment la suppression de toutes les taxes en travaillant la riposte contre le VIH. Et donc ce point, on est loin également du compte quand on prend état par état. Nous avions également des processus pour soutenir la vaccination parce que les couvertures vaccinales dans les pays étaient loin des OMD à l'époque qui sont devenus aujourd'hui des ODD. Nous avions un objectif d'augmenter la mise à disposition des technologies et des médicaments. Donc l'Agence africaine du médicament dirigée aujourd'hui par le docteur Michel Sidibé peine à avoir la ratification de tous les pays signataires de cet accord. Et enfin, nous devions mobiliser des ressources supplémentaires en interne. Donc cette réunion de Abuja en 2013 est un peu à l'origine de la création d'Afriva qui s'est attelée sur deux points qui étaient de soutenir la vaccination et de mobiliser des ressources internes. Et c'est ce que nous avons, nous, choisi comme stratégie pour un partenariat public-privé pour venir soutenir le financement de la santé publique dans nos différents pays. Et que puis-je dire de plus sur ces objectifs? Nous savons aujourd'hui qu'ils ne sont pas atteints. Nous savons que les États ont plusieurs urgences. Aujourd'hui, nos pays sont des pays à revenus très faibles dans lesquels la santé est une urgence. L'éducation est une urgence. L'environnement sanitaire, le sanitation, comme l'appellent les Anglais, donc tout ce qui va être assainissement et accès à l'eau potable est également une urgence. Tout est urgent dans nos pays et c'est un arbitrage permanent que ces gouvernements qui sont face à une crise économique aujourd'hui, engendrée par la pandémie, devront faire de façon encore plus difficile parce que la conjoncture économique n'est pas favorable à augmenter le budget. Il y a également d'autres facteurs à prendre en compte, tels que la taille du budget national, parce qu'il y a un proverbe qui dit que 15 % d'un bœuf, ce n'est pas 15 % d'une caille. Donc là où le Cap-Vert qui est cité comme le bon élève parce qu'il a 10 % fait face à la santé de 2 millions d'habitants, on ne peut pas comparer avec le budget du géant ouest-africain qui est le Nigeria, où les 6-7 % du Nigeria font 15-20 fois le 10 % du Cap-Vert. Donc les chiffres ici ne sont pas forcément les meilleurs arguments à prendre en compte. On doit plutôt regarder où est-ce que le pays en est en termes de renforcement du système de santé, quels sont les taux de couverture vaccinale, quels sont les taux de mortalité infantile, quels sont les taux de mortalité maternelle. Et docteur Dibault viendra nous éclairer un peu plus sur quelles sont les priorités au Sénégal, la direction qui est l'équivalent de celle qu'il dirige au Burkina, je pense que c'est la DPRS. Donc c'est eux qui planifient, qui répartissent les ressources disponibles selon les urgences sanitaires du pays. Donc 15 % pour 15 %, ce n'est pas forcément ça la réponse. Donc c'est où se trouve le besoin et comment est-ce que le pays répond à ce besoin. Et concernant le Burkina, docteur Yameogo pourra, dans le cadre de la CMU, le docteur Yameogo pourra également nous dire comment est-ce qu'il ressent, au sein de la couverture sanitaire universelle, ce besoin de financement de la santé. Pour moi, c'est comment est-ce qu'on couvre le besoin, plutôt qu'est-ce qu'on a mis 15 % ? Parce que dans certains pays, les 15 % seraient de trop, quand on regarde leurs atteintes d'objectifs des ODD, et dans certains pays, les 15 % ne seraient pas suffisants. Je vais m'en arrêter là et on pourra aller un peu plus loin dans les questions et les débats des autres intervenants. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà bien mis les pieds dans le plat et c'est vrai que l'analogie ou la comparaison entre la caille et le bœuf, je crois qu'elle a été appréciée par le docteur Yameogo que je vois à l'écran. Je vais donner la parole à Docteur Garba tout de suite, Docteur Djibou Garba du Niger. Une réaction par rapport à ce qui a été dit, l'objectif de 15 %. Est-ce qu'il faut se fixer là-dessus ou est-ce que ce qui est le plus important, c'est dans ces 15 % ou en tout cas dans ce qui est affecté à la santé, comment est-ce que le budget est alloué ? En tout cas, nos pays, lors de la réunion d'Abouja, ils se sont engagés à 15 % de leur budget national pour pouvoir faire face aux dépenses des services de santé, surtout pour faire face véritablement aux besoins de santé de leur population, qui dans beaucoup de pays, c'est un droit constitutionnel. Mais comme vous l'avez dit, en tout cas, nous sommes dans un contexte où beaucoup de nos pays sont des pays à faible revenu. Et en ce qui nous concerne, nous, le Niger, en tout cas, il y a eu des progrès. Si même nous n'attendons pas les 15 % de la déclaration d'Abouja, en tout cas, toutes les autorités qui se sont succédées, le financement de la santé ou bien la santé a été un domaine plus prioritaire, en tout cas pour les gouvernants. Et en ce titre, en tout cas, les budgets, même si on n'atteint pas les 15 %, je rappelle que nous sommes autour de 10 %. Ça a progressé autour de 10 % parce que nous n'avons pas, avec les données que vous avez, en tout cas, capté un peu ces dépenses de santé qui sont dans d'autres secteurs qui ne sont pas dans les secteurs de santé, puisqu'il y a d'autres dépenses, en tout cas, qui sont liées à la santé, mais qui sont hébergées dans d'autres ministères. Si l'O4, l'O4, ça fait environ 10 %. Nous sommes très loin des autorités d'Abouja, mais on le constate, quand on regarde par un valeur absolue, en tout cas, il y a beaucoup d'évolution par rapport aux budgets. On va voir que les budgets, de temps en temps, augmentaient de 20 % quand on regarde par chiffre absolu. Et c'est vrai que ça n'atteint pas véritablement les objets d'Abouja. En tout cas, nos pays sont en train de faire des efforts, de placer la santé toujours véritablement au premier rang des priorités comme les autres priorités, comme l'éducation et la sécurité. Mais aussi, il y a des engagements très forts, en tout cas, de part au niveau de nos états, en tout cas, d'aller vers la CSU, qui est un engagement déjà qui a été pris depuis 2015 dans le cadre des objectifs de millionaires, dans le cadre des ODD. Et en tout cas, dans ce sens-là, l'État est en train véritablement de mettre beaucoup plus l'accent, même si ce n'est pas le budget, ou pas le budget de mobiliser les ressources à l'interne, à l'extérieur, en tout cas, soit sous forme de PPP ou autre, dans le cadre véritablement de rehausser un peu ces dépenses au niveau du secteur de la santé. Nous, vraiment, c'est ce que nous pouvons dire, on n'a pas atteint. Et quand on regarde même un peu plus loin, quand nous rentrons dans les détails, les dépenses de santé par habitant tournent autour d'environ 40 dollars, donc en U.S. pour le Niger. Alors que si on veut véritablement partir vers le développement, le vrai renforcement du système de santé, ou bien faire face aux besoins de santé de nos populations, l'OMES préconise que ce soit autour de 44 %. En tout cas, nous sommes dans le chemin. Et je crois que pour les engagements encore qui sont pris pour partir vers la CSU, nous avons en tout cas l'espoir que cela va essayer de changer beaucoup de choses. Et je crois que c'est une mouvance un peu générale au niveau des pays africains. J'ai mon collègue, Amégo, avec lui, nous partageons un certain espace d'échange en tout cas dans le cadre de la couverture universelle où véritablement nous essayons entre les pays qui sont francophones au niveau de l'Afrique en tout cas de voir comment nous pouvons mutualiser un peu les différentes bonnes pratiques que les uns et les autres ont pu faire pour atteindre le niveau. Moi, à ce niveau-là, voilà ce que j'ai à dire par rapport aux virgés, en tout cas de l'État, par rapport aux dépenses de santé. C'est en train vraiment d'être bien amélioré par les gouvernants. Et je crois que les 15 %, véritablement, c'est une cible à atteindre. C'est vrai que beaucoup d'entre nous n'ont pas à atteindre quand on regardent un peu de part, véritablement, comme on venait de dire, le niveau de mobilisation au niveau de nos pays. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce niveau-là. Merci. Merci, Dr Garba. Je vais peut-être vous relancer. Est-ce qu'on peut savoir cet effort important, cet effort important budgétaire qui est fait au Niger, est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va aux soins de santé primaires ? Est-ce qu'il va à des grands hôpitaux ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les priorités au sein même, disons, des dépenses publiques de santé au Niger au cours des dernières années ? L'accent, il est mis sur quoi ? Au niveau des dépenses publiques, c'est comme ce que j'ai dit, en tout cas, la part de l'État, en tout cas, nous tournons autour de 10%. C'est que nous sommes très loin de l'objectif d'Abuja. Et quand on regarde maintenant les dépenses par habitant, quand on voit les dépenses de santé par habitant, l'État consacre environ autour, nous sommes autour de 40 dollars US. Et comme je l'ai dit, l'OMES a dit, si on veut véritablement partir pour adresser les besoins de la santé au niveau de la population, il faut que ces dépenses-là par habitant atteignent 44 dollars. Donc, nous ne sommes pas loin de cela. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à cela. Et quand on regarde, malheureusement, quand on regarde même les dépenses globales de santé, les dépenses directes de ménage tournent autour de 46%. Nous sommes venus de loin. Parce qu'il y a 10 ans, nous sommes à 58%, 60%. Et nous sommes aujourd'hui à 46%. Beaucoup reste à faire. Parce que l'OMES dit qu'il faut que ces dépenses-là ne dépassent pas 20% des dépenses de ménage direct. Parce que vous savez, nous sommes dans une logique de population où nous avons des populations à faible revenu. Et quand véritablement, il faut payer directement pour avoir les soins, c'est tout un problème. Parce qu'il y a peu suffisamment, en tout cas, des trucs de prépayement pour nos populations. Ce qui fait que nous sommes en train de nous acheminer, de marcher vers la couverture universelle. Et en marchant sur la couverture universelle, nous savons que nous avons non seulement extender les soins, mais aussi de mettre en place beaucoup de mécanismes de protection de risque financier à notre population pour qu'ils accèdent au niveau de ces services-là. Et quand on regarde ces dépenses, comme nous sommes en train de le voir, quand on regarde les dépenses annuelles de santé, jusqu'à 40%, c'est consacré aux soins curatifs. Et quand on regarde les soins préventifs, c'est de l'ordre de 40%. Maintenant, quand vous regardez les dépenses par maladie, les maladies qui viennent en tête, c'est les maladies infectieuses et les maladies parasitaires, environ 59%. Et quand j'ai vu un peu les différentes recommandations qu'on a eues à faire, ça tient bien véritablement ces recommandations-là pour qu'on pense à beaucoup plus de ressources au niveau de ces maladies infectieuses, mais qui sont véritablement ces maladies-là qui nous amènent dans la situation où nous sommes aujourd'hui, des vols-là et des situations de la COVID. Donc, il faut qu'on mette un peu beaucoup plus d'argent par rapport à cela, et surtout dans le domaine préventif. Quand on regarde ces maladies-là, c'est véritablement le niveau des dépenses pour les soins préventifs sont tellement minimes par rapport à ce qu'on pense à pour le courage. Voilà ce que j'ai à dire. Je voulais juste dire que l'accent sur la prévention, c'était la première recommandation de Wati. On avait eu un webinaire exclusivement dédié à cela, et c'est vraiment un point très important. La difficulté étant de savoir comment évaluer ce qui est investi dans la prévention. Et je pense que Dr Gaba a raison aussi de dire qu'au fond, c'est difficile de savoir tout ce qui est investi dans la santé parce que certains budgets passent par d'autres ministères que celui de la santé. C'est peut-être là aussi un effort statistique qui doit être fait. Dr Yamiogo, à vous de réagir peut-être sur cet objectif de 15 %. Est-ce que, comme Madame Bengsay, vous pensez qu'au fond, ce n'est peut-être pas le plus important ? Ou est-ce que tout de même, l'effort public ou l'engagement politique, il doit s'apprécier à partir de cet effort-là d'investissement public ? Et de manière générale, un peu, quelle est votre première réaction peut-être à ce que vous avez entendu jusque-là sur les efforts budgétaires et les efforts de financement du secteur de la santé ? Merci bien pour cette opportunité. Je crois que pour aller vite par rapport à ce qui a été déjà dit, pour ma part, pour ce qui concerne cet objectif de 15 %, je crois que c'est bien de maintenir toujours l'objectif d'atteindre les 15 %. Comment on le calcule ? Comment on arrive à y arriver ? Et ça, maintenant, ça devient autre chose. Ce qui est important, par contre, c'est de regarder les progrès réalisés durant les 20 dernières années. Parce que de 2001 à maintenant, ça fait 20 ans. Est-ce que chaque pays progresse ? Quel est le niveau moyen pour tous les pays ? C'est ça qui permet effectivement de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, ce qui est très capital à l'intérieur, par rapport à ce que l'analyse que vous avez faite, je souscris parfaitement à ce qu'on puisse regarder réellement et qu'est-ce qu'en fait des ressources qui sont mises à la disposition. Et c'est ça qui est très, très capital. Parce que quand vous regardez à peu près, l'OMS a déjà publié dans son rapport 2010, 20 à 40 % des ressources sont mal orientées, mal utilisées. C'est-à-dire que même si vous avez assez de ressources ou bien peu de ressources, et que vous avez une utilisation intelligente, j'ai bien le mot intelligente, parce que là, ça permet de définir les priorités parmi les priorités. Et on aborde en ce moment le domaine, est-ce qu'on met les ressources financières dans le curatif ou bien dans le préventif ? Je vous donne l'exemple du Burkina, le dernier rapport des comptes de santé. Quand vous regardez, nous sommes à peu près à 49 à 50 % des ressources qui sont injectées pour le curatif. Et pour le préventif, ça tourne autour de 20. Ça veut dire qu'on a inversé la pyramide. Il ne s'agira pas de ne pas investir dans le vol curatif, mais ce qui est important, c'est surtout de pouvoir prévenir, promouvoir. Et on va se rendre compte que 90 % des besoins des populations seront pris en charge de façon moins chère à la base. Et au niveau tertiaire, au niveau des hôpitaux, on sera beaucoup plus soulagé par rapport à ça. Donc, je suis parfaitement d'accord que les 15 % de Burkina, actuellement, nous sommes à environ entre 12 et 13 %. J'ai vu la publication de l'OMS que vous avez repassée. Mais il y a un grand effort qui est fait. C'est vrai qu'on standardise les données après. Mais notre rapport de santé, nous sommes à peu près à 12 %. Et pour terminer sur ce sujet, avec mon collègue du Niger, nous travaillons effectivement ensemble sur les volets non-techniques du financement pour atteindre la couverture sanitaire universelle. C'est-à-dire comment on arrive effectivement à regarder les autres aspects qui ne sont pas plus non-techniques. Vous pouvez disposer de beaucoup de ressources et n'a pas à tes résultats. Et c'est là maintenant qu'intervient tout l'appareillage, tout le dispositif pour pouvoir, comment on mobilise les ressources, comment on arrive à les mettre en commun, comment on arrive à prioriser et à faire des orientations pour pouvoir atteindre les meilleurs effets avec le peu de ressources. Merci bien. Merci beaucoup, Docteur Yermiogo. Je pense que c'est très clair. Mais je reviens peut-être juste un instant sur la comparaison entre pays qui a été faite. Tout de même en valeur relative, est-ce qu'il y a quelque chose quand même à apprendre des pays qui sont les plus avancés ? Notamment, on a vu le cas du Cap-Vert. C'est un petit pays, une petite population, mais c'est une valeur relative, l'engagement, le pourcentage des dépenses investies à la santé. Et honnêtement, je dois dire, lorsque je suis allé au Cap-Vert, en dehors des villes, dans des zones très montagneuses, j'ai vu des centres de santé propres, bien équipés, simples mais propres. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des choses à apprendre de l'expérience de ce petit pays ? Est-ce qu'il n'y a pas tout de même ? Bien sûr, c'est pour cela, quand madame parlait de ne pas comparer, j'ai souri, en réalité c'est une standardisation, c'est une comparaison qui est réaliste et qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'on a une grande population, et qu'avec une petite... Non, puisque c'est des valeurs relatives, c'est des pourcentages. C'est-à-dire que quand on prend toutes les ressources du grand pays et qu'on divise également, on regarde comment il oriente, en principe, si vous êtes aussi efficace, vous devrez pouvoir atteindre les 15%. Donc moi, je suis parfaitement d'accord pour que l'on puisse maintenir les 15% et qu'on puisse faire les comparaisons. Et c'est ça qui permet de voir, d'abord, est-ce que le pays avance ? Et en avançant dans le temps, est-ce que le pays aussi, par rapport à ses voisins, on se place à quel niveau ? Donc je crois que c'est pas parce que c'est un petit pays. Non, je pense plutôt à un choix technique coordonnée. S'il y a une volonté et manifeste politique d'investir dans la santé, et là, je parle de santé en matière vraiment des déterminants, parce qu'on peut investir dans la santé et sans toucher vraiment les domaines dont vous parlez de prévention, le WASH, et ainsi de suite. Donc je suis parfaitement d'accord qu'on maintienne les comparaisons entre les pays et qu'on ait une tendance par pays dans l'évolution pour pouvoir le rythme d'évolution des pays. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vois Mme Bengsay qui a levé la main, mais je vais peut-être vous laisser revenir sur le point qui vous préoccupe dans le deuxième tour de table, puisque pour respecter le temps, je vais repasser la parole à ma collègue Dan, et je pense que vous aurez l'occasion, puisque de toute façon, on ne parle que de financement cet après-midi, donc de vous exprimer, bien sûr, en réaction peut-être à ce que le Dr Yameogo vient de dire. Dan ? Oui, merci Gilles. Alors, pour ce deuxième tour de table, on va aborder la question de la couverture sanitaire universelle. Donc c'est vraiment en termes de concept déjà, et c'est de savoir, pour vous qui êtes expert en santé publique, qu'est-ce que, dans vos pays respectifs, qu'est-ce que vous entendez par couverture sanitaire universelle ? Est-ce que c'est le concept, comme, par exemple, je donne l'exemple de la France, ou d'autres pays européens, où c'est une couverture sanitaire pour toute la population du pays, ou est-ce qu'il y a des populations, vraiment des publics ciblés, des groupes de populations qui sont ciblés ? Donc c'est vraiment que vous nous expliquiez, que vous nous expliquiez, pardon, au niveau du Burkina, au niveau du Niger, même au Sénégal ou en général, qu'est-ce que vous entendez par couverture sanitaire universelle, qui est concerné, quels sont les dispositifs d'assurance maladie qui existent dans vos pays respectifs, et comment ils fonctionnent. On va commencer ce tour de table par Dr. Yameogo, qui est notre spécialiste CSU. Les experts parlent de CSU, couverture sanitaire universelle. Donc je vous donne la parole, Dr. Yameogo. Merci bien. Alors, la définition, elle est connue, elle est disponible, et puis on peut avoir ça en ligne. Je vais résumer ça en quatre points. En réalité, il s'agit d'utiliser les ressources pour pouvoir évoluer dans trois dimensions. La dimension qui concerne surtout les populations. Il faut segmenter les populations de telle sorte à ce qu'on puisse commencer par les populations les plus vulnérables. Deuxième dimension, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle le health benefit package, segmenter les soins. Les soins préventifs, les soins co-relatifs, qu'est-ce qu'on prend ? Et troisième dimension, c'est de regarder comment on fait disparaître carrément le paiement direct de soins. Donc, c'est ça souvent qui fait la confusion. Et les gens pensent que quand on parle de couverture sanitaire universelle, c'est égard à l'assurance maladie. Non. L'assurance maladie qui est dans cette dimension est un élément de la couverture sanitaire universelle. Donc, un pays qui doit pouvoir atteindre la couverture sanitaire universelle, doit utiliser ses ressources pour pouvoir migrer dans ces trois dimensions. De telle sorte à ce que, au bout d'un certain temps, de mise en œuvre des réformes, tant qu'on parle de couverture sanitaire universelle, c'est qu'on parle de réformes durantes de long terme. De telle sorte que 100% de la population ait besoin de soins sans risque financier. Donc, voilà à peu près. Et maintenant, pour le compte du Burkina Faso, cette dynamique a été, depuis six ans, comme vous le connaissez bien, à travers l'initiative de son excellence, monsieur Rochman Christian, le président du Faso, qui a vraiment donné un coup de pouce sur la dimension protection financière des ménages, c'est-à-dire qu'en faisant en sorte que les enfants et les femmes puissent bénéficier gratuitement des soins sur la base vraiment d'un engagement du budget de l'État. C'est à peu près 99% du budget de l'État qui est utilisé pour payer directement les soins dans les centres de santé au profit de ces deux cibles. Donc, nous avons mis en place depuis 2016 le principe de progressivité, c'est-à-dire qu'il faut commencer, il faut arrimer l'accès aux soins et aux services avec aussi les fonds disponibles. Et pour être encore beaucoup plus efficace, nous avons scindé le processus de mise en œuvre à des fonctions essentielles, c'est-à-dire que la société civile est très, très présente dans la fonction du contrôle de l'effectivité de cette gratuité des soins. Il ne faudrait pas que dans un mécanisme comme la couverture de santé universelle, que ce soit le même acteur qui fait tout. Il faut l'implication de tous les acteurs. Et maintenant, après six ans de mise en œuvre, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, on ajoute des éléments dans le panier du centre. Actuellement, nous sommes en train de finaliser les textes pour pouvoir prendre en compte les personnes âgées, parce que c'est un groupe vulnérable. Très probablement, en 2022, avec la volonté politique, on pourra inclure ça. Mais il faut savoir que ce qui est important, ce n'est pas l'accès gratuit, c'est surtout comment on arrive à faire une soutenabilité financière. Et je pense que, si le temps me permet, je pourrais vous revenir là-dessus pour décrire les initiatives qui sont en cours de mise en œuvre, avec l'initiative commune modèle, ménage modèle, l'initiative d'expansion des mutuelles de santé communautaires. Et tout ça, avec les financements innovants, on devrait pouvoir faire un équilibre de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment atteindre la couverture de santé universelle d'ici peu de temps. En tout cas, en six ans de mise en œuvre, les résultats sont très encourageants. L'État est la première source de financement de la santé depuis six ans, alors qu'avant cette politique, c'était les fonds de ménage. Deuxième élément majeur, on se rend compte que, pour ce qui concerne la protection financière des ménages, on a une chute de cinq points, puisque les fonds de ménage sont à peu près à 31 %. C'est vrai que si on veut atteindre un niveau optimal, il faut que ce soit moins de 20 % des paiements directs. Donc, il reste à actionner le liévié qui concerne surtout l'assurance maladie universelle pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Merci, merci beaucoup, Docteur Yameogo. Vraiment, on voit que beaucoup d'efforts sont faits vraiment au niveau du ministère, mais aussi vous avez parlé de l'engagement de la société civile dans le contrôle, justement, de tout ce qui est en train d'être mis en œuvre afin que tout, comme vous dites, ne soit pas fait par le même acteur. Et on voit vraiment qu'il y a des progrès qui sont faits. Et c'est important, vous avez parlé ici, de faire la différence entre gratuité des soins et qui n'est pas ce qui correspond finalement à la CSU, mais plutôt de faire en sorte que les soins puissent être pris en charge, une partie en tout cas, sans que cela ne constitue un risque pour les ménages. Donc, c'est vraiment, on apprend beaucoup et on voit que beaucoup de choses, beaucoup de mesures sont en train d'être mises en œuvre au niveau du Burkina. Donc, je vais passer la parole maintenant à Mme Bengtseï pour nous, voilà, si vous pouviez aussi nous dire, nous parler de la perspective au niveau du Sénégal et même au niveau sous-régional, si vous avez cette vision un peu plus globale de la couverture sanitaire universelle. Comment ça se passe ici et au Sénégal et dans d'autres pays, si vous avez cette vision-là? Mme Bengtseï. Merci, Dan. Déjà, je suis aujourd'hui bien instruite par Dr. Yamé-Rougo parce que je ne savais pas que le Burkina avait un programme de CSU aussi avancé et aussi vieux, entre guillemets, dans le temps, six ans en arrière. Je pense que ce n'est pas bien loin du programme de couverture de l'agence de la CMU au Sénégal. Nous, on l'appelle encore couverture maladie universelle parce que ça rentre dans un programme de CSU global qui dépend du ministère de la Santé, mais il y a une agence pour la couverture maladie universelle qui cible les personnes non bénéficiaires des mécanismes de gratuité qui sont déjà mis en place par l'État dans ce projet de CSU, notamment la gratuité pour les 0,5 ans que le président Makisala a mis en place et qui couvre donc à 100 % dans les établissements publics de santé tous les soins concernant les enfants de moins de 5 ans. Nous avons la gratuité du suivi de la grossesse et de la césarienne qui rentre dans la santé mère et enfant, la gratuité des vaccins, donc avec le PEV et le financement de Gavi. Et on a également au Sénégal ce qu'on appelle le plan Césame qui prend en compte les plus de 60 ans, qui est encore une autre forme de gratuité. Ça veut dire qu'on a dans cette politique de gratuité des couches vulnérables, un certain nombre de mécanismes qui rendent plus accessible la santé pour tous, auxquels on a ajouté aujourd'hui la médialise. Donc aujourd'hui, l'agence de la couverture maladie universelle au Sénégal, elle ne va couvrir que les personnes visées pour être inscrites dans les mutuelles communautaires, dans les mutuelles de santé communautaires, afin que le secteur informel non couvert, parce que ne rentrant pas dans les zones de gratuité, est important chez nous et doit également avoir les besoins de santé couvert pour une santé accessible à tous. Ça, c'est ce qui concerne le Sénégal. Je connais un peu le système de la Côte d'Ivoire qui a visé d'abord le secteur formel à qui on a, entre guillemets, obligé de prendre la carte de la CMU et de cotiser. Et donc, ils ont un peu plus de 3 millions de bénéficiaires de la carte CMU à travers l'entité CMU Snedai qui enrôle toutes les personnes salariées obligent l'employeur à contribuer, à payer la cotisation annuelle. Et ils sont, eux, maintenant en train d'initier les gratuités par couche vulnérable. Donc, de façon générale, il faut retenir que les différents pays font les efforts pour progressivement arriver à une couverture sanitaire universelle, mais on revient toujours sur le problème du financement. Qui paye ? Parce que quand on dit que c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye derrière. Nous avons tous des bénéfices qui nous viennent des financiers mondiaux comme Gavi, comme le Fonds mondial, comme l'ONU-Sida, comme Rollback Malaria, comme toutes ces organisations internationales qui couvrent des programmes régionaux et qui font que dans nos pays, un malade de la tuberculose ne paie rien, un VIH positif ne paie rien, et que le palu est pris en charge. Toutes ces initiatives contribuent à une couverture sanitaire universelle. Et c'est peut-être la question à se poser, c'est est-ce que toutes ces initiatives ne sont pas à la base de cet avancement trop lent de nos pays à atteindre les 15 % du budget parce qu'ils deviennent dépendants de ces programmes qui sont financés au niveau international ? Et est-ce que le financement alloué à la santé à lui seul suffit pour dire qu'un pays a une bonne santé ou pas ? Et c'est là que je voulais réagir tout à l'heure sur l'intervention du Dr Yameogo qui prenait l'exemple à ne pas prendre parce que le Cap Vert est par hasard celui qui a l'espérance de vie la plus élevée, mais est-ce qu'on va lier cette espérance de vie à la santé ? Parce que le Sénégal est un bon contre-exemple, parce que dans l'évolution du budget alloué à la santé, le Sénégal est un très mauvais élève. On est entre 4 et, selon les discussions qu'on prenne les autres dépenses de santé, on est entre 4 et 7 % selon comment est-ce que ça se calcule, alors qu'en termes d'espérance de vie, le Sénégal est parmi les meilleurs. Donc, on serait tenté de dire qu'atteindre les 15 % de santé n'est pas suffisant pour avoir une bonne expérience de vie, l'expérience de vie la plus longue. Donc, il y a peut-être ces initiatives de couverture maladie universelle parce que pour un pays, comme je disais, et le Dr Djibaud va nous éclairer là-dessus, ce n'est pas seulement le montant qu'on alloue, c'est d'identifier ces vrais défis santé, et le Sénégal a identifié ces défis santé et a mis des gratuités qui ont contribué à réduire des mauvaises performances et donc, de façon mécanique, à accélérer l'espérance de vie. Donc, aujourd'hui, on doit reposer les bonnes questions en termes de financement de la santé. Et je ne sais plus encore qui a dit que plus de, et c'est avéré, plus de 40 % des ressources financières allouées à la santé sont mal utilisées. Donc, la question, ce n'est pas combien on met, c'est où est-ce qu'on met, quand est-ce qu'on le met et pour quel programme. Parce que les petites cartographies que nous faisons, nous, à Frivac, en plaidoyer pour le secteur privé, nous montrent que dans certains domaines de la santé, nous avons, les gens disent doublons, moi, je dis souvent triplons et quatriplons, parce que quand on va parler de santé mère et enfant, on va se retrouver avec 5, 6, 7 organismes d'aide au développement. Et quand on va parler de maladies qui n'intéressent pas les bailleurs, là, on ne voit pas de financier. Donc, ce n'est pas un morceau à prendre dans sa globalité. Chaque pays a ses spécificités qui ne sont pas forcément celles des autres. Le Sénégal et la Guinée ont dû faire face à Ebola que le Burkina ne connaît pas. Donc, si on fait un fonds mondial pour Ebola et qu'on donne des milliards au Burkina ou au Kabea pour lutter contre Ebola, ce serait peut-être beaucoup moins efficace lorsque, et c'est le même problème, au Sénégal, qui a le plus bas taux de prévalence de SIDA dans la sous-région, on est à 0,7 %, nous avons un bureau de ONU SIDA avec des budgets pour le SIDA là où ça aurait été plus efficace dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Congo qui ont des taux de prévalence plus élevés. Donc, encore une fois, je plaide pour une meilleure allocation des ressources liées à la santé. pour qu'on arrive à une couverture sanitaire universelle propre à chaque pays et non à des standards de CMU qui ne correspondent pas forcément aux besoins des pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Bengsay. Nous avons compris et entendu votre propos. En effet, je pense que tous les panelistes, tous nos experts sont d'accord ici sur le fait que le plus important, en fait, réellement, c'est vraiment une bonne utilisation des fonds qui sont alloués à la santé. Et je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure au moment des questions afin de ne pas trop, afin de pouvoir couvrir le maximum de questions. mais j'aurais peut-être voulu un peu revenir sur le fonctionnement du système de CMU, du système de... Ici, au Sénégal, on parle de CMU, sinon CSU. Savoir comment ça marchait réellement. Est-ce qu'il faut une cotisation ? Est-ce que... Voilà. Mais je pense qu'on pourra... Et il y a des questions, d'ailleurs, qui sont liées à ça. Je pense qu'on pourra revenir dessus, là-dessus, tout à l'heure, au moment des discussions afin que tout le monde puisse participer. Mais j'avais, en fait, deux questions en rebondissant, je pense, à ce qui a été dit déjà sur ce sujet. Je crois qu'on est au cœur du sujet, sur le financement. Et quelqu'un a dit tout à l'heure qu'au fond, à la fin, il y a quelqu'un qui paye. Et je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que ce qu'on entend quand même beaucoup avec ces programmes de gratuité, de la césarienne, ou pour les femmes enceintes, ou pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est que l'État s'engage, mais parfois, il ne paye pas vraiment les structures. Ou en tout cas, il y a des délais très importants. Et donc, concrètement, il y a le principe de la gratuité. Mais dans la réalité, les structures de santé sont en grande difficulté parce que, justement, il y a un afflux de patients, mais il n'y a pas vraiment les moyens, y compris techniques, pour s'en occuper. Donc ça, c'est la première question quand même. Est-ce que, dans la réalité, ça fonctionne, ces programmes de gratuité ? Alors, est-ce qu'on ne paye pas derrière, finalement, dans la réalité ? On paye les médicaments, on paye parfois même des outils, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de paiement, en fait, privé qui subsiste malgré ces principes de gratuité ? Et la deuxième question, c'est, est-ce que ces programmes où on fait 0,5 ans ? Femmes enceintes, personnes âgées de plus de 60 ans ? Est-ce que c'est la bonne approche ? Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose de trop complexe où c'est difficile à évaluer ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt vers un système national, un peu à la Ghanéenne, où il y a un système d'assurance qui est mis en place au niveau national, où on essaie de couvrir toute la population ? Et j'aimerais peut-être que vous rebondissiez peut-être sur ces deux points-là. la soutenabilité financière et même le principe même de ces programmes spécifiques. Je peux ? Oui, vous pouvez y aller. Et je reprends. Alors, pour ces deux points, pour ce qui concerne le niveau d'effectivité, en réalité, c'est normal que le premier moment, on ait un peu de souci. Et ça dépend de l'architecture qui a été mise en place. Si vous mettez en place un programme de gratuité type subvention, pour vous acheter les intrants pour venir déposer pour qu'on puisse rendre disponible gratuitement, ça pose souvent souci, puisque les systèmes de santé étaient bâtis sur un paiement direct. Et les prestataires, quand on dit que c'est gratuit, ils veulent toujours rentrer en possession de ce que le malade devrait payer. Donc, pour l'expérience du Burkina, nous nous sommes inscrits dans un dispositif de tiers payants, c'est-à-dire que le gouvernement paye les factures à la place des patients. De telle sorte que le système, c'est comme si c'était l'ancien système, mais ça n'a pas trop changé. Et en cinq ans de mise en œuvre, à titre d'exemple, sur des factures estimées à 147 milliards, le gouvernement a pu couvrir et couvrir 125 milliards. Donc, vous voyez déjà, ça fait 85 % des factures qui ont été couvertes. Certes, il y a des soucis, mais je voudrais qu'on puisse prendre ça comme étant un dispositif à corriger au fur et à mesure. Si on a pu réussir à rendre gratuits les vaccins et qu'aujourd'hui, personne ne pense à ce qu'on puisse vacciner un enfant de 0 à 15 mois sans prendre de l'argent, ce n'est pas les soins offerts gratuitement aux femmes et aux enfants qui vont poser le souci par la suite. Il nous appartient de mettre en place les éléments nécessaires pour soutenir ce mécanisme noble dans la pérennisation. C'est-à-dire, la problématique de la gratuité ne se pose pas sur l'accès. La problématique doit se poser sur où est-ce qu'on va aller lever les ressources pour pouvoir tenir le dispositif. Et c'est en ce sens que l'État au Burkina est arrivé à montrer aux populations, voilà, si vous partez dans des centres de santé, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir se soigner. Mais ce qui est important par la suite, c'est comment on arrive à faire contribuer ces populations-là à travers des mécanismes de mutuelle, un peu comme au Sénégal, de telle sorte à ce que c'est mis dans la salle global, mais l'accès gratuit aux soins pour les femmes et pour les enfants, bientôt pour les personnes âgées, ça doit rester dans le temps et dans la durée. Donc, même si on a l'assurance, ça veut dire qu'en ce moment, le ticket modérateur peut être de 20 % pour ceux qui sont assurés, mais pour cette population cible-là, la population cible ne doit pas payer de ticket modérateur. Mais ça veut pas dire qu'une femme enceinte ne doit pas faire des cotisations. La femme enceinte doit pouvoir faire les cotisations, on met ça dans la caillette globale, mais l'accès de cette femme enceinte aux soins-là, on ne doit pas en faire un problème de barrière financière. Et pour ça, l'État s'est engagé et progressivement, les imperfections sont en train d'être corrigées et c'est pour cela la société civile participe vraiment à identifier les cas de malversation, de fraude et de surfacturation parce qu'il faut savoir qu'il y a des centres qui surfacturent, mais nous avons ce dispositif de sanction au fur et à mesure qu'on avance. Alors, vous avez parlé de bonne approche. On sait bien que la bonne approche, il y a deux modèles. Il y a le modèle bismarckien où tout le monde cotise et il y a le modèle bévé-véritien. C'est-à-dire que soit l'État s'engage à dire, voilà, nous allons couler dans les impôts pour pouvoir assurer les soins à toute la population et nous lèvons les ressources à travers les impôts, à travers les taxations spécifiques, à travers beaucoup de choses et que tout le monde a accès gratuitement aux soins. Ça, c'est une possibilité puisque l'Angleterre le fait depuis longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, nos pays, francophones surtout, nous avons opté pour le modèle bismarckien où on pense que chacun doit contribuer. Mais en combinant les deux modèles, c'est-à-dire que les personnes indigentes, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas le front de contribuer, ce n'est pas possible. Donc, ce que nous devrons pouvoir faire, c'est de pouvoir combiner tout ce qui peut être levé directement au niveau des ressources de l'État pour orienter à l'accès gratuit, ça continue. Et deuxièmement, comment on fait participer également les populations à travers et des cotisations. Et c'est sur ce volet que le Burkina se trouve actuellement avec la caisse d'assurance maladie. Au Burkina, c'est caisse d'assurance maladie universelle. Ailleurs, ils parlent de couverture maladie universelle. Donc, c'est souvent des appellations différentes. Encore d'Ivoire, c'est également couverture maladie universelle. Mais chez nous, nous avons opté pour la caisse d'assurance maladie universelle. Donc, si on combine ces différents mécanismes avec l'implication du secteur privé, surtout, parce que le privé ne finance pas beaucoup assez, c'est vrai que ce sont souvent des dons dispara. On devrait pouvoir aller de l'avant par rapport à la couverture de santé universelle qui prend en compte le volet protection financière et le volet offre de soin. Merci. Merci beaucoup, docteur Yanné Ogo. Je vois que le docteur Dubot Garba est de retour. Est-ce que vous nous entendez, docteur Garba? Maintenant, mon collègue, je crois que même si le niveau de financement est faible, comme l'a dit mon collègue, c'est l'utilisation efficace de ces ressources qui sont alluées à la santé qui cause problème. Parce que l'État fait d'achats passifs, en tout cas, elle donne des ressources au niveau des structures de soins qui exécutent, mais il n'y a pas véritablement de rédivabilité. Maintenant, au fur et à mesure que ce soit l'État et les partenaires qui nous appuient, maintenant, on se rentre vers les achats stratégiques, en tout cas, on donne un financement au niveau des systèmes de santé, mais maintenant, il y a un aspect de rédivabilité qui est mis en jeu. Et nous avons vu même dans le cadre véritablement des projets de l'État, ce n'est plus des budgets de moins, c'est des budgets qui sont orientés vers les budgets pour programmes où on demande beaucoup plus de rédivabilité. Maintenant, l'autre aspect, quand on regarde comment mobiliser beaucoup plus de ressources pour le financement, comme on l'a dit, il faut faire la mobilisation des ressources domestiques, mon collègue l'a dit, il faut que l'État véritablement élargisse son assiette fiscale et c'est pour cela qu'on est en train de faire des études pour voir le financement innovant, c'est tout taxé beaucoup plus fort entre ces produits qui sont à la santé, tels que l'arbre, le tabac, je crois que le sucré et d'autres pistes qui permettent du financement, surtout sur les vieilles d'avions, sur les transactions financières, parce que si on se rappelle même, le départ même de Fonds mondial était parti de cela, c'est les taxes de 5% qui ont été faites et qui permettraient véritablement d'avoir des appuis internationaux déjà pour le soutien de ces trois maladies. Donc si on regarde à ce niveau-là, on craint un peu plus beaucoup au niveau de nos États, on peut faire cette mobilisation. Mon collègue a parlé de la mobilisation de ressources privées et véritablement nous avons véritablement des privés qui sont en train de s'installer et qui ont véritablement des productions minaires, des productions industrielles et là, elles peuvent voir comment elles peuvent contribuer dans les efforts de santé pour accompagner les États. Comme on l'a dit, il faut un peu assouplir la charge au niveau des ménages et c'est de cela que, comme mon collègue l'a dit, que nous sommes en train de nous acheminer en travers la protection des risques financiers de ces ménages pour pouvoir avoir un mécanisme qui les permet véritablement d'accéder aux zones sans paiement direct et c'est les mécanismes de pré-payement que nous avons sauf que ce soit sous formation ou que ce soit sous forme de métiers de santé. Le Niger comme le Burkina, nous étions dans cette politique de la gratitude des soins. Mon collègue l'a dit, ça cause énormément de problèmes chez nous parce que nous, c'est une gratuité effective pour les 0-5 ans et pour les femmes enceintes et de telle que les ressources qui sont alliées par l'État, chaque année, ça ne permet pas de faire face véritablement au volume ou des factures qui sont émises par les formations sanitaires. Et là aussi, nous avons beaucoup de problèmes d'insuffisance à ce niveau. C'est toujours les achats passifs et nous sommes en train d'évoluer avec une structure qui vient de voir le jour, qui est l'agence nigérienne d'aide médicale qui va concerner la gratitude des soins et surtout d'autres assistances médicales pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc, nous voulons évoluer vers là et maintenant, c'est créer une structure véritablement d'achat stratégique qui n'est plus véritablement un achat passif. ça nous permet de bien contrôler et d'avoir véritablement la véracité des factures qui sont émises par l'information sanitaire. Et ce système véritablement de protection des risques financiers pour accéder aux soins permet pour nous au Niger c'est environ plus de 20% de la population qui sont couvertes par ce système. Nous pensons véritablement dans notre marche vers la couverture sanitaire universelle à travers la CMU donc partir avec ce régime-là qui va concerner toujours les enfants de 0,5 ans comme gratuite maintenant les femmes enceintes et les personnes âgées et les handicapées. Et maintenant à côté de cela comme mon collègue l'a dit nous avons ajouté d'autres régimes qui est le régime de mutuelle de santé et nous voulons nous encheminer vers les mutuelles des agents de l'État et maintenant les mutuelles des professions informelles pour pouvoir véritablement compléter un peu tous ces régimes-là. Voilà ce que le Niger est en train de faire et nous pensons parallèlement à ça comme l'a dit nous avons tous des engagements pour la couverture sanitaire universelle c'est pas sur la protection des risques mais c'est d'accéder aux soins de santé donc partout à tout moment et à tout moment et sans véritablement dépenser de l'argent comme on le dit directement et à ce niveau-là je crois que nous sommes en train de grosser l'offre de soins d'étendre l'offre de soins au niveau de ce vaste pays-là que nous avons le Niger c'est environ 1 1,2 millions et quelques habitants 4 kilomètres carré et vous avez pour étendre la couverture sanitaire ça va être très difficile pour nous et si nous voulons y arriver il nous faut supplémentairement d'ici 10 ans d'ici 2030 au moins plus de 1500 formations sanitaires à construire donc pour pouvoir atteindre cela ça fait un total d'environ 150 formations sanitaires à construire chaque année d'ici 10 ans et vous avez vu cet effort d'investissement l'État ne peut pas le supporter seul donc il faut véritablement mobiliser les ressources à travers l'élargissement de la cesse fiscale donc au niveau du pays mais mobiliser des ressources extérieures à travers les fonds PPP le partenariat public-privé et maintenant pourquoi pas les privés nationaux qui peuvent s'engager véritablement pour aider l'État à partir vers en avant et comme les autres partenaires qui ont l'habitude de nous appuyer donc la problématique de financement c'est comment rehaussir ce financement de l'État et comme je l'ai dit tantôt il faut s'acheminer pour que la population y contribue et de l'autre côté véritablement élagir la certificat et maintenant permettre à tous ceux qui ont besoin véritablement d'un service de santé d'avoir le service de santé à sa porte donc l'effort d'extension de ces services de santé donc au niveau national au niveau des pays et ce qui requiert véritablement beaucoup de ressources Merci Merci beaucoup Dr Djibaud et votre intervention est tout à fait dans le sujet vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas suivi mais vraiment vous êtes dans le sujet vous avez pu apporter quand même toutes les réponses aux questions que nous avons En fait il y avait une préoccupation parce que l'objectif de la discussion c'est aussi de clarifier un peu pas seulement dans les concepts mais dans la réalité de dire ce qui se passe pour celles et ceux qui nous suivent et évidemment beaucoup de réactions sur la question de la gratuité lorsqu'on parle de gratuité on parle bien de gratuité des soins lorsqu'on parle par exemple des femmes enceintes on parle de gratuité de la césarienne par exemple mais pas des médicaments est-ce que le docteur Yann-Logo peut-être nous clarifier concrètement ce que ça veut dire la gratuité pour des cibles spécifiques au Burkina Faso Alors merci bien pour le Burkina spécifiquement nous avons défini ce que nous appelons les biens et services gratuits ce qui concerne les frais liés aux actes c'est-à-dire qu'avant la gratuité tu devrais pouvoir payer la consultation du prestataire que ce soit la consultation que ce soit l'intervention les frais des actes de consultation et d'intervention c'est facturé à l'état ça c'est gratuit la patient ne paye pas il y a les examens complémentaires et les examens complémentaires ça prend en compte l'imagerie la biologie et les explorations fonctionnelles et on n'a pas limité pour tous les cas même jusqu'à l'IRM au scanner c'est gratuit tant que le prestataire au niveau de l'hôpital estime qu'il faut faire le scanner pour l'enfant ou l'IRM pour l'enfant le troisième bien gratuit au Burkina ça concerne les frais liés au séjour hospitalier par exemple si on doit t'hospitaliser tu devrais pouvoir payer la chambre le séjour comme si le séjour hospitalier ça aussi c'est gratuit et c'est facturé à l'état le quatrième bien et service gratuit concerne les médicaments et les consommables médicaux à ce niveau on a structuré pour que la priorité soit les médicaments essentiels génériques cependant on permet aux spécialistes de pouvoir aux prestataires d'utiliser des spécialistes pour lesquels ça n'existe pas sous forme générique ou sur le comité thérapeutique de l'hôpital s'accord sur l'utilisation de telles spécialités ça fait partie de la gratuité et le dernier bien et service gratuit c'est tout ce qui concerne le transport du patient entre la structure initiale de premier contact et la structure de référence c'est-à-dire l'évacuation sanitaire donc vous voyez au Burkina nous avons gardé les cinq biens et services que le patient devrait payer quand il n'y avait pas la politique de gratuité des soins et mettre en place un système informatique de facturation c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu fatiguer les formations sanitaire ils enregistrent sur DHS2 il y a une plateforme électronique qui est dédiée à ça qui est accessible à tous et vous mettez sur les formulaires vos factures et au niveau central moi j'ai toute la situation à chaque instant par rapport à ce qui est facturation et nous travaillons depuis 2016 nous avons mis en place une innovation majeure parce que quand vous faites une réforme de financement sans toucher les procédures de la dépense publique ça va poser souci et nous avons négocié avec le ministère en charge des finances pour que les fonds quittent directement le trésor public pour aller directement dans le compte trésor public des formations sanitaires sans transition et ça c'est vraiment très fort et de telle sorte à ce que on ne tient pas compte de ce que tu as facturé on fait des prépositionnements c'est-à-dire que moi je calcule pour les trois prochains mois si on a besoin de 9 milliards je fais une clé de répartition pour les 2000 formations sanitaires vous accusez de réception des fonds et c'est vous qui faites la liquidation de paiement sur place maintenant par la suite en fait on ne rembourse pas les factures au Burkina on prépositionne de l'argent pour que les structures puissent les utiliser et puis pouvoir faire l'achat de ces cinq piens et services et maintenant on fait les compensations au fur et à mesure à travers les factures que vous avez déclarées sur la plateforme internet c'est vraiment tout un vaste programme intégré avec beaucoup d'acteurs qui y travaillent les informaticiens travaillent de leur côté la partie communication travaille les prestataires travaillent la société civile enrichissent la centrale d'achat des médicaments à un formulaire pour pouvoir déclarer le niveau d'effectivité des médicaments commandés et des médicaments livrés ainsi de suite donc vraiment peut-être que s'il y a une session spéciale pour que deux heures de temps je pourrais aller en détail par rapport à ce vaste programme qui existe depuis six ans et quand je dis que ça ne va pas s'arrêter c'est parce qu'en réalité on a la preuve que ça marche on a vraiment les retours terrain la satisfaction même des patients c'est mesuré par les organisations de la société civile puisqu'ils font des enquêtes de ménage pour avoir le niveau d'effectivité le niveau de satisfaction des clients et nous tenons chaque année une rencontre nationale où tous les acteurs depuis les représentants de la présidence la primature l'assemblée nationale tous les ministères sectoriels et tous les acteurs ont fait deux trois jours des débats pour pouvoir tirer les leçons et on prend les recommandations en avance donc c'est vraiment quelque chose qui est solide c'est pas spécifique comme je l'ai dit l'architecture dépend du pays si vous bâtissez un modèle architectural qui est déjà qui tient compte du contexte du pays vous avez beaucoup plus de chances de réussir que si on fait un modèle parallèle peut-être comme mon ami du Niger nous n'a pas voulu faire ce dispositif merci bien merci beaucoup docteur Yamiogo je crois que le sujet est tellement important et il intéresse beaucoup les citoyennes et les citoyens de la région qu'on va sans doute vous inviter pour aller plus loin sur cette question et sur ce qui est en train d'être mis en oeuvre au Burkina Faso mais je crois que ça nous amène au dernier tour de table autour de la question de la dépendance à l'aide internationale ou au financement en tout cas internationaux je crois que ce que vous avez dit monsieur Yamiogo est aussi nous conduit à vous poser la question mais je vais donner d'abord la parole quand même à madame Mbeng Sey mais la question au fond qui finance est-ce que ce que vous êtes en train de faire Burkina Faso aurait pu être possible s'il n'y avait pas un soutien international important non seulement disons des partenaires habituels mais aussi il y a un mémorandum avec la fondation Bill et Melinda Gates avec le gouvernement de Burkina Faso est-ce que ce type de soutien international est absolument indispensable et est-ce que vous pensez à nouveau à la soutenabilité d'un tel système mais je vais revenir vous pourrez réagir peut-être à cette question tout à l'heure mais je vais d'abord passer la parole à nouveau à madame Mbeng Sey et ensuite au docteur Garbas s'il est encore avec nous et nous entend sur cette question de la dépendance et de ce que ça signifie est-ce qu'on peut mobiliser autrement des ressources madame Mbeng Sey a parlé tout à l'heure de manque cruel d'innovation dans les moyens de financement de la santé voilà est-ce qu'on a maintenant quelques nouvelles idées par rapport à ce financement est-ce qu'on peut penser à la taxation effectivement des biens qui clairement sont nocifs à la santé l'alcool le tabac c'est déjà je pense peut-être le cas est-ce qu'on peut la croître et est-ce que cela ne remet pas en cause d'un principe un peu de finance publique où on ne doit pas affecter des ressources spécifiques à des dépenses spécifiques peut-être votre réaction donc par rapport vraiment à cette question d'alternative en termes de financement et de mobilisation de ressources intérieures merci Gilles donc cette question vient à point nommé parce que elle allait un peu répondre à ce que disait docteur Yaveogo sur la couverture maladie universelle et l'allocation des ressources et le besoin de financement qui est le sujet d'aujourd'hui et comme je disais et que je dis toujours l'optimisation financière c'est le plus important la taxation la taxation oui mais on a vu qu'elle n'est pas elle n'a pas atteint les objectifs qu'on escomptait parce que la première taxation c'est les charges sociales sur les salaires sur les revenus c'est les impôts et qui nous ont quand même amené des siècles et des décennies plus tard à devoir demander de meilleures allocations de ressources sur la santé donc on doit d'abord commencer par réduire le gaspillage entre guillemets dans la santé et quand on parle de mobilisation de ressources la première ressource dans la santé c'est pas seulement l'argent en santé c'est d'abord le personnel soignant c'est d'abord les médecins et je suis une financière et ingénieur qualité aujourd'hui complètement dédiée à la santé et je vais taper fort sur mes amis mes meilleurs amis les médecins parce que encore une fois on n'arrêtera pas de leur dire merci et de leur être redevables parce que sans eux avec cette pandémie on parlait plus de monde on était tous morts s'il n'y avait pas les personnels soignants on doit encore une fois les applaudir et les remercier et crier fort qu'ils n'ont pas les moyens pour exercer leur métier surtout en Afrique si l'Europe se plaint je ne sais pas ce que nous on dira parce que on a eu au Sénégal du personnel qui a travaillé des fois à 24 heures 28 heures sans rentrer chez eux parce qu'ils devaient faire face à l'urgence de la troisième vague et qu'ils ne pouvaient pas laisser leurs compatriotes donc j'aime taper sur les médecins quand il s'agit de décisions et d'administratifs parce qu'encore une fois je dis qu'ils ne sont pas à leur place aujourd'hui Pierre Yameogo qui fait une heure de temps ici qui est médecin c'est une heure et demie deux heures de temps enlevé à des malades alors que le temps que moi je mettrais ici ce n'est pas vital en santé publique malheureusement en Afrique et dans nos pays de la sous-mégion africaine où il manque cruellement des médecins tous nos médecins sont dans les ministères et dans les ONG et dans les systèmes des Nations Unies OMS UNICEF CHI Bill Gates les ministères au niveau central et il manque des médecins nous avons nos centres de santé où on a des infirmiers des sages-femmes des aides-soignants qui reçoivent les malades et il faut attendre pour qu'on appelle le médecin de garde qu'il trouve le moyen de transport qui va le faire venir et des fois l'urgence est passée et qu'il devient médecin après la mort donc la première ressource à réallouer en Afrique devant cette baisse drastique de médecins c'est de cesser de les affecter dans les ONG pour aller faire des guidelines pour aller faire des programmes aujourd'hui docteur Yame Ogo est en train de nous parler de programmes d'optimisation et de financement de la santé alors qu'il est médecin il parle de programmes informatiques et je vois qu'il s'y connaît donc nous avons perdu une valeur sûre de médecin qui est devenue aujourd'hui un administratif et ça c'est déplorable dans la réallocation des ressources de la santé carton rouge pour les médecins africains qui sont derrière les bureaux carton rouge et encore une fois carton rouge pour ces médecins africains qui sont derrière les bureaux et qui ne sont pas dans les centres de santé qui ne sont pas dans les hôpitaux parce que tous ces beaux programmes qu'ils mettent en stratégie c'est dans la mise en oeuvre que ça pêche parce que le malade ne trouve pas le médecin là où il doit le trouver c'était un petit coup de gueule du patient et du citoyen africain à qui il manque des médecins mais pour revenir sur le projet et sur la question d'aujourd'hui docteur Yameogo pourra me répondre docteur Dibo Garba également parce que vous avez vu on parle de médecins dans des solutions de financement pérenne de solutions de financement durable d'optimisation de systèmes innovants et là ils devront chaque fois faire appel à des consultants qui sortent du budget financé par ces organismes d'aide au développement pour venir soutenir des ressources humaines de médecins pour faire des plans de financement et c'est du financement en moins qui aurait payé des 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 besoins vitaux comme des seringues qui manquent dans nos hôpitaux comme du coton comme disent les gens il manque tout dans nos hôpitaux et lorsque au niveau central la moitié du budget sert à apporter un soutien organisationnel on a déjà une explication des 40% de gaspillage qui existe dans nos systèmes de santé l'autre chose qui pourrait optimiser pour moi le financement c'est l'informatisation si on mettait en place des systèmes des solutions comme on appelle ça digital on aurait en temps réel une cartographie des besoins on aurait en temps réel des alarmes on aurait des rappels et tout ça c'est des solutions auxquelles AfriVac a pensé et a des solutions dans ce sens en travaillant avec les ressources que nous avons dans nos pays qui sont des cabinets d'optimisation de secteur privé alloués au digital comme Sonatel comme des entreprises privées dans le digital avec lesquelles on fait nos petits déjeuners de plaidoyer de réflexion sur des mécanismes innovants de financement de la santé basés sur l'existant et sur les ressources propres à l'Afrique et le troisième point sur lequel j'aimerais revenir c'est comment est-ce qu'au lieu d'avoir dans chaque pays réinventer entre guillemets l'eau chaude parce que le Burkina a sa façon de faire la couverture maladie universelle le Sénégal à la sienne la Côte d'Ivoire à la sienne le Niger à la sienne et chacune de ces méthodes gagnerait à faire un benchmark avec ce que les autres font pour que quand on a des grands pays comme le Nigeria qui à eux se couvrent la population des autres pays de la CEDAO on ne peut pas avoir des micro-assurance maladie pour des pays de 20-22 millions d'habitants là où on a un seul système aux États-Unis qui couvre 350 millions d'habitants on a un système en France qui couvre 80 millions qui couvre 90 millions et nous on veut faire des micro-petits systèmes qui ne peuvent pas à eux seuls couvrir l'ensemble des défis des challenges et pourquoi refaire les mêmes erreurs lorsqu'il y a eu des systèmes avant nous qui ont déjà mis en place une couverture maladie nationale qui marche et qui a fait ses preuves et vers lesquelles on va aujourd'hui devoir s'aligner parce que ce sont à la fin de la journée ces pays là qui viennent nous soutenir et qui vont finir par nous imposer entre guillemets des méthodes qui marchent donc voici un peu les optimisations que je pense qu'on pourrait faire ensemble et que ces forums de discussion devraient favoriser pour qu'un organisme comme Wati qui est présent dans plusieurs pays mette en place des plateformes d'échange et d'uniformisation de nos méthodes et d'utilisation des ressources locales au mieux pour que on n'ait plus ce gros gap de médecins par habitant qui soient si bas dans nos pays et qui est le premier besoin avant tout financement il faut que lorsqu'on est dans un centre de santé dans un hôpital privé ou public on ait en face un médecin pour la prise en charge je vous remercie merci beaucoup madame Bengsei je pense que je vais d'abord à nouveau passer la parole à docteur Garbas s'il est là avant de donner l'occasion à docteur allez-y ça a coupé un peu beaucoup oui allez-y je prendrai un peu les quelques aspects qu'elle a développé je précise d'accord oui juste pour vous orienter c'est vraiment le dernier tour de parole et c'était la question de modèles alternatifs de financement est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut croire vraiment au privé au partenariat public-privé est-ce qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la taxation de produits spécifiques nocifs à la santé vous avez évoqué cela tout à l'heure le tabac l'alcool il y a sans doute d'autres produits qu'il faut explorer les bouillons par exemple il y a beaucoup d'autres produits qui pourraient être mis dans cette liste voilà est-ce qu'il y a cette réflexion en cours au Niger sur des moyens alternatifs de financement qui soient un peu innovant ou en tout cas qui soient mobilisables effectivement c'est pour cela que je les ai abordés nous avons en élargissant la taxation pour le pays ça permet véritablement de couvrir un certain nombre d'aspects et nous avons dit dans l'extension de cette taxation il faut partir vers véritablement les taxations innovantes surtout l'alcool on avait dit j'ai cité un certain nombre de choses maintenant il y a beaucoup d'autres aspects que nous pouvons mobiliser nous sommes un pays comme le Sénégal la Côte d'Ivoire et le Burkina les pays musulmans il y a la Zakat pourquoi pas de mobiliser cela et mettre ça dans le financement du système de santé maintenant j'ai compris qu'elle a évoqué un certain nombre d'aspects par rapport aux ressources humaines les médecins sont au niveau conception mais le système de santé c'est la gouvernance c'est aussi les prestations de soins pour qu'il y ait la gouvernance le pilotage du système il faut véritablement qu'il y ait des heures averties et cela je crois que les bénéficiaires feront le truc et comme elle a dit beaucoup de nos collègues partent dans les systèmes des ONG et autres mais maintenant il faut motiver il faut créer un certain nombre de motivations je prends l'exemple du pays nous ici jusqu'à un certain moment il y avait les recrutements qui sont mis en berne mais les autorités lorsqu'ils sont venus ils disent il y a combien de médecins qui sont et on a pris tous ces médecins là maintenant pour les maintenir on a fait en sorte que leur salaire soit beaucoup plus comparable par rapport au salaire qui gagne les ONG et nous avons pu les maintenir par rapport à ça moi je pense que c'est un autre aspect c'est vrai elle parlait à l'espace de la CDAO nous avons le Nigeria nous nous sommes beaucoup plus nous savons beaucoup plus sur le Nigeria parce que nous sommes à côté de Nigeria c'est vrai quand vous voyez à l'échelle de la CDAO c'est des micro-états de 20 millions ainsi de suite bon mais nous sommes de la CDAO véritablement des états d'abord donc il faut consolider en fait ce que les états sont en train de faire et je crois que je suis aujourd'hui au Nigeria je suis vers nous sommes en train de faire la réunion du comité des programmes de l'OAS et je crois que l'OAS dans véritablement sa vision c'est arrivé véritablement au moins au niveau des trucs frontaliers d'asseoir un autre système de couverture maladie universelle qui permet à ces populations là qui vont devoir au niveau de ces différentes frontières de bénéfice je crois que c'est des réflexions mais maintenant pour ça il faut fortifier ce que nous sommes en train de faire au niveau des états et je crois que comme elle l'a dit le Sénégal le Burkina et le Niger et d'autres pays je crois que nous sommes cinq pays nous sommes dans un espace où nous sommes en train de réfléchir ensemble apprendre l'un de l'autre dans la marche vers la CSU je crois que si on arrive à fortifier déjà le système au niveau des états et maintenant on réfléchissera pour voir comment il y a une sorte de fluidité pour véritablement converger vers la CDAO des peuples ouverts de la population mais maintenant nous sommes dans l'obtique de la CDAO des états il faut que chaque état fortifie et l'OAS est en train d'apporter ses appuis au niveau de ses états c'est pas avoir un standard le Sénégal a sa particularité le Niger a sa particularité le Burkina a sa particularité mais tous nous sommes en train de partir avec les mêmes principes d'abord c'est là je crois nous sommes nous comprenons évidemment vous êtes en mission au Nigeria et voilà la connexion peut être laborieuse alors on arrive déjà on est en réalité déjà tout près de l'heure qui était prévue pour finir on ne voudrait pas garder nos invités trop longtemps mais on aimerait bien quand même avoir quelques questions et reprendre quelques préoccupations de celles et ceux qui nous suivent même si certaines je pense beaucoup ont déjà été relayées dans la question que Dan et moi nous avons posées peut-être docteur Yami Ogo en réaction à ce qui a été dit peut-être pour prendre la défense aussi des médecins je crois qu'ils ne choisissent pas aussi leur position et que c'est peut-être la question de l'allocation des ressources humaines elle se pose au niveau là encore politique au niveau des décideurs du secteur de la santé mais je laisserai docteur Yami Ogo réagir aussi non non merci bien Gilles c'est pas pour en réalité quand on parle de santé il faut aller au-delà du système de soins et elle j'ai compris sa préoccupation dans le cadre du système de soins dans la santé il y a deux volets en réalité la santé ce n'est pas au niveau des services de santé là où il y a les hôpitaux la santé on garde la santé dans la famille dans le ménage à 90% quand vous prenez une population de 1000 habitants et seule une seule personne aura besoin des soins au niveau des hôpitaux ça veut dire quoi ça veut dire que la santé en réalité c'est ce que là où nous vivons c'est que nous mangeons les aspects de WASH les aspects du comportement les aspects liés à l'environnement assaini c'est ça la santé et on atteint le niveau optimal de santé en agissant sur le bien-être si bien il y a des pays même qui ont changé le nom de ministère puisque quand on dit ministère de la santé souvent les gens voient uniquement les hôpitaux les formations sanitaires non c'est une conception purement du volet système de soins donc on agit au niveau des familles au niveau du cadre de vie pour pouvoir maintenir l'état de santé et en même temps ceux-là qui vont échapper pour faire la maladie en ce moment on agit au niveau des hôpitaux des formations sanitaires pour pouvoir restaurer l'état de santé en soignant la maladie c'est dire quoi c'est dire que si nous voulons investir pour un développement durable nous devions pouvoir adresser les déterminants parce que en regardant le cadre de vie et c'est ça que au Burkina nous avons commencé à concevoir l'initiative présidentielle commune modèle village modèle famille modèle il s'agit d'un engagement de chaque famille à faire en sorte à adresser la nutrition le WASH tout ce qui est déterminant on les a listés 117 indicateurs pour lesquels les familles vont s'engager pour respecter on va se rendre compte qu'en réalité on n'aura plus besoin de transfuser un enfant moi ça me fait mal quand je transfusais des enfants qui ont moins de 10 ans pourquoi parce que tout simplement le paludisme a eu raison sur eux pendant 40 jours pour sucer leur sang et au moment où ça arrive il faut transfuser vous voyez ça veut dire qu'on a échoué sur l'action pour pouvoir garder les populations en bonne santé et ça m'amène à dire ceci l'aide publique au développement pour moi en réalité on doit multiplier par 10 l'aide publique au développement ce qui est donné pour pouvoir aider les pays c'est très faible les 15 millions de dollars 40 millions de dollars c'est très faible il faut investir au moins dans les pays dans les 600 millions de dollars pour concevoir un programme solide de 10 ans qui permettra de se passer de l'aide par la suite c'est dire qu'il faut au contraire taper du point sur la table pour pouvoir multiplier l'aide publique au développement l'aide extérieure par 10 de telle sorte à ce que nous puissions vraiment investir dans les déterminants de la santé et au bout de 10 ans on va se rendre compte qu'on pourra maintenant se passer de l'aide mais pour le moment c'est le contraire qu'il faut faire il faut faire le plaidoyer un grand lobbying au lieu de donner des aides de 60 millions il faut aller à des aides de 600 000 en tout cas vous avez compris l'esprit maintenant je suis d'accord que pendant qu'on fait ce plaidoyer il est important que nous regardons à l'intérieur comment on peut assurer un financement dit domestique j'aime pas trop le mot domestique mais moi je parle de lever des ressources internes et c'est les initiatives je suis parfaitement d'accord mais il y a des initiatives qui sont contre-productives le ministère en charge des finances va vous dire que c'est la même assiette fiscale selon le principe d'unicité des caisses c'est-à-dire que c'est comme si on déshabillait Pierre pour aller à Biopoul si on fait des taxations spécifiques au Burkina on n'a pas les mêmes contextes on est en train d'essayer mais le débat est posé depuis plus de 4 ans je sais que le Ghana est beaucoup avancé sur ça mais c'est un choix stratégique de pouvoir mettre par exemple sur chaque boisson alcoolisée une taxe de valeur ajoutée de 0 à 0 ce n'est pas impossible dans le dispositif mais on comprendra qu'il y a ses limites par rapport à ça donc ce que moi je vois qui peut vraiment nous permettre d'aller de l'avant c'est comme ce que j'avais expliqué le peu de ressources qui est mis à la disposition pour rendre accessibles des soins d'égalité il faut agir sur le principe de gouvernance de redevabilité de transparence on peut faire beaucoup de choses avec peu d'argent il faut aussi qu'on renverse la pyramide quand vous prenez la plupart des hôpitaux c'est bondé du patient c'est pourquoi parce que tout simplement on a échoué au niveau de la santé au sein des ménages on doit rentrer dans les ménages c'est là-bas qu'on pourra mettre en place des systèmes durables de telle sorte ainsi que il y ait zéro paludisme il y ait zéro pneumonie il y ait zéro ainsi de suite et vous allez vous rendre compte que le nombre de médecins qui se trouve dans l'administration publique en réalité ça va compenser ceux-là qui sont au niveau des soins puisque actuellement il y a des spécialistes qui travaillent 24 heures sur 24 parce que ça a échoué au niveau de la famille donc gardons à l'esprit que santé il y a deux volées au niveau de là où vit la personne et au niveau des centres de santé pour pouvoir retrouver l'état de santé donc je 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 soigné pendant six années j'ai fait des interventions chirurgicales des césariennes en urgence ainsi de suite mais ce que je retiens la santé publique n'est pas la faire seulement ce n'est pas l'affaire seulement des non-médecins la santé publique c'est l'affaire de tout le monde tout le monde doit s'engager dans un dispositif cohérent avec une bonne architecture dans l'action et c'est en ce moment-là que nous allons pouvoir être beaucoup plus fort et avancer rapidement vers la pouvoir de santé merci beaucoup docteur yamiogo alors on va peut-être vous prendre vraiment un maximum de dix dernières minutes j'espère que vous pouvez nous les accorder peut-être pour vous prendre une ou deux questions et vous donner surtout l'occasion à chacun d'avoir un dernier mot en conclusion de cette discussion qui évidemment devra se poursuivre et j'y reviendrai en conclusion Dan est-ce qu'on peut prendre peut-être quelques questions il y a une question qui est souvent revenue c'est au niveau de la gratuité des soins oui maintenant on entend bien super d'accord c'est au niveau de la gratuité des soins et il y a plusieurs personnes qui qui disent qu'en fait c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises afin d'assurer la gratuité des soins en Afrique de l'Ouest dans les pays le Niger le Burkina le Sénégal mais qu'eux ils ont remarqué dans la réalité quand ils vont dans les structures de soins publics les soins éventuellement peuvent être gratuits mais pas le pas le matériel par exemple médical qui va avec et qu'on demande par exemple à chaque fois d'acheter tout ce qui est seringues alcool coton etc et donc comment arriver réellement à cette à cette gratuité sachant que voilà les mesures sont là la volonté politique est là mais dans les faits c'est pas forcément toujours une réalité je sais pas qui voudrait peut-être madame ah ok docteur Yameogo allez-y oui je suis parfaitement d'accord c'est un constat ce qui est important c'est comment on arrive à adresser ce constat les politiques de gratuité interviennent dans des contextes où je vais vous le dire directement où c'est des paiements sous la table les populations ont longtemps été par exemple victimes de paiements sous la table et quand on fait une politique de gratuité en disant de ne plus prendre de l'argent vous voyez ce que ça fait il y a une réaction de certains agents de santé qui continuent toujours heureusement ils ne sont pas nombreux parce que nous avons les statistiques c'est moins de 1% mais à partir du moment où ces cas d'indicatesse existent c'est dans le long terme que nous allons au fur et à mesure pouvoir atteindre le niveau zéro tolérance je donne l'exemple de la vaccination les femmes les ménages elles savent que quand on part avec les enfants pour la vaccination personne ne va payer 5 francs c'est rester ancré dans l'esprit pourquoi parce que ça a pris du temps avant de se réaliser c'est la même chose pour les soins curatifs quand on veut et c'est là maintenant il faut que la société civile les populations aussi aide les agents de santé parce que la problématique se trouve au sein des populations les gens quand on demande souvent allez payer à la caisse dans l'urgence les gens vont répondre pour dire non on a dit de payer 10 000 parce qu'il n'y a pas de médicaments mais j'ai trouvé le médicament ici du bas vous finissez de soigner votre patient ou bien le patient sort de l'urgence demandez de reçu aux équipes de soins vous voyez donc il faut vraiment une implication également des utilisateurs des services de santé et pour pouvoir maximiser ça au niveau de la politique de gratuité nous sommes en train d'expérimenter avec la société c'est ce qu'on appelle la veille communautaire il y a dans des villages des acteurs qui sont là pour pouvoir interviewer des femmes qui ont consulté les centres de santé pour savoir est-ce que réellement vous avez payé 5 francs en plus que vous ne devriez pas payer donc il y a deux niveaux d'action c'est de maintenir le dispositif et identifier les cas d'indédicatesse et de sanctionner deuxièmement la population doit nous aider à les aider en exigeant chaque fois un reçu après avoir payé et la société civile également aussi doit faire beaucoup de lobbying au prép pour que ensemble nous puissions en rien ce dispositif sinon la problématique de l'effectivité elle se pose mais malheureusement je dis heureusement ce n'est pas beaucoup de cas par rapport au plus grand nombre merci merci beaucoup docteur Yameogo je vais peut-être passer la parole à madame Mbengsei pour rebondir sur cette question et aussi si vous avez un dernier un dernier message à faire passer je vous en prie madame Mbengsei je pense que pour compléter ce que vient de dire docteur Yameogo dans l'effectivité de la gratuité parce que dans un acte je prends l'exemple comme la césarienne il y a l'acte chirurgical qui est gratuit mais il y a des cas où l'hôpital ou le centre de santé où la patiente est reçue il n'y a pas à disposition tous les éléments tous les médicaments qu'il faut pour prendre en charge cette femme qui va avoir un enfant je pense que c'est l'un des points qu'évoque la personne qui pose des questions donc il n'y a pas toujours des cas de délicatesse il y a aussi souvent des cas de manque de médicaments manque d'outils parce que des fois on demande à la famille de la patiente d'aller acheter le kit césarienne qui normalement est gratuit donc plusieurs facteurs peuvent empêcher la totale gratuité et ça dépend donc du niveau de financement et du niveau d'allocation une fois encore des ressources qui sont mises à disposition de nos établissements publics de santé parce que lorsque le Sénégal annonce gratuité de la dialyse et que le jour où vous avez rendez-vous on vous dit qu'on ne peut pas aujourd'hui parce qu'il nous manque des réactifs ou je ne suis pas médecin mais des intrants dans la prise en charge c'est sûr que le patient en face va dire on nous dit que c'est gratuit mais dans les faits ce n'est pas gratuit donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le reproche que les utilisateurs font au système de santé et qui viennent nous rappeler encore une fois que la médecine préventive et promotionnelle doit vraiment venir en remplacement de notre système curatif dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est beaucoup plus onéreux et qui empêchent d'atteindre des performances notables en matière de santé publique et docteur Yamégo fait bien de dire que quand on reçoit des malades ça veut dire qu'on a quelque part échoué en amont mais on a beaucoup de cas où on est obligé de recevoir les malades la pandémie de la COVID-19 est l'une de ces exemples qui a montré que notre système de santé est très vulnérable et qu'une fois qu'on a 5, 6, 10 fois plus de patients qu'on attend que ceux qu'on a l'habitude d'attendre tout peut s'effondrer donc on doit également penser au système de soins en plus du système de santé oui je voulais un peu réagir par rapport à ce qui ont été dit en tout cas par rapport aux médicaments où les usagers se plaignent que malgré la gratuite ils sortent avec des factures on observe ce genre des choses pour lier à plusieurs choses de toutes les façons au niveau de comme l'a dit mon collègue vous savez que cette gratuite de soins est venue dans un contexte de recouvrement de coût en cas de recouvrement de coût ce qui est véritablement pris au niveau de la population c'est vraiment un tarif forfaitaire il ne couvre pas entièrement les dépenses que devrait un épisode que devrait revenir un épisode de maladie comme vous voyez chez nous ici au Niger l'adulte c'est 1100 francs et vous avez rien que même pour le paludisme c'est véritablement pour couvrir cela ça dépasse 1000 à 2000 francs la facture si on facture véritablement le mais malgré tout cela le ministère de la santé avec ses partenaires techniques et financiers font des appuis de médicaments nous chaque année il y a une ligne de médicaments qui sont à lieu au niveau des informations sanitaires mais il y a le remboursement de ces factures là qui devrait permettre au niveau des informations sanitaires de renouveler leur stock de médicaments certainement de temps en temps il y a des retards dans le cadre de remboursement de ces factures c'est ce qui fait que pour véritablement des informations sanitaires qui ne sont pas très souciées du respect du panier je rappelle qu'il y a une pyramide vous avez un panier de soins et de médicaments qui sont alliés au niveau des cases de santé au niveau des centres de santé des hôpitaux tertiaires généralement quand on ne fait pas très attention en contrôlant la dispensation au niveau des prescripteurs on arrive véritablement à ce travers en tout cas c'est ce que nous constatons et comme ça comme mon ami Yamewo a dit en tout cas dans le cadre de la gratitude des soins c'est des achats passifs que nous sommes en train de faire il n'y a pas véritablement de contrôle pour contrôler effectivement s'il n'y a pas véritablement on a dépassé le panier vous savez même dans les cas de la couverture universelle en santé ou bien dans les cas de la couverture maladie universelle en tout cas dans le système assurantiel vous savez il y a un panier de soins donc si on ne contrôle pas ça il y a véritablement certaines prescriptions que les cliniciens font et véritablement qui dérapent et qui fait allourir un peu ce niveau de coût au niveau de la population l'un de l'autre c'est de s'acheminer comme on avait dit peut totalement faire un achat stratégique avec véritablement une structure de contrôle qui contrôle véritablement la qualité de ces prestations et maintenant qui contrôle même le niveau de cette fonction de la population et de temps en temps on essaie un peu d'ajuster pour pouvoir parfaire à offrir des soins de qualité au niveau de nos populations voilà ce que j'ai aidé par rapport à cet aspect merci beaucoup docteur Dubot merci merci à tous de votre participation je vais passer maintenant la parole à Gilles et Abby pour le coup de conclusion de cette session merci merci Dan et une conclusion en trois points et le premier point c'est justement encore un grand merci un énorme merci à nos invités d'abord madame Madame Bengtseï qui est restée avec nous tout le long de la conversation malgré des contraintes très particulières en ce moment le docteur Pierre Yameogo depuis le Burkina Faso le docteur Dubot Garba depuis le Niger je crois une très riche conversation avec Gilles c'est depuis Accra merci ah depuis l'Accra d'accord ok vous êtes à Accra en ce moment mais bien sûr vous êtes au ministère de la santé du Burkina Faso et je crois que le fait que vous soyez à Accra et le docteur Dubot au Nigeria montre bien qu'on a une intégration malgré tout qui avance au niveau de la santé et donc merci à nouveau à vous trois pour cette et moi à Paris très bien très bien c'est l'intégration et la mondialisation parfait et donc merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis nous avons pas pu donner la part à traiter toutes les questions malheureusement pour ce type de conversation on évite de donner la parole directement aux participants parce qu'on ne pourrait pas du tout tenir dans le temps on ne réussit déjà pas à tenir même avec une conversation avec des panélistes extrêmement intéressants mais merci à toutes et à tous j'ai vu dans les conversations la présence d'espères de l'ONU-SIDA d'amis de MSF d'espères de médecins de différents pays de la région et donc je crois que c'est exactement ce qu'on essaie de faire à Wati c'est de créer ce débat public sur les questions d'intérêt général donc merci à nouveau pour toutes les contributions également riches qui sont venues des participants à cette discussion deuxième point ceci était le troisième rendez-vous santé après la prévention des ressources humaines le financement il y en aura trois autres pour traiter à nouveau des autres pistes d'action de Wati sur la question de la santé publique on essaie d'aller un peu au fond des choses en tout cas de créer la possibilité d'un débat qui soit informé dernier point rester connecté avec nous à travers nos réseaux sociaux à travers le site de Wati à travers notre page YouTube et notre page Facebook parce qu'il y a d'autres activités à venir la semaine prochaine on parlera des agropôles au Sénégal il y a quelques semaines de la participation économique des femmes au Sénégal il y aura des webinaires sur le Bénin également et donc rester connecté à tous ces rendez-vous et surtout informez-vous également à travers le site principal de Wati et les autres sites dédiés que nous avons présentés au début de cette conversation désolé à nouveau pour vous avoir gardé plus longtemps que prévu mais je crois que cela souligne l'intérêt que vous avez aussi manifesté pour cette conversation merci à nouveau à chacune et à chacun de vous et excellente fin de journée à Paris à Accra au Nigeria ici à Dakar à tous les collègues et tous les collègues de Wati également qui ont préparé ce rendez-vous et en particulier à Dan Viara merci beaucoup et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !